L'Ukraine est un pays que, jusqu'à récemment, on connaissait à peine, voire pas du tout. Il faut dire que l'histoire officielle russe et soviétique a toujours présenté l'Ukraine comme une simple région russe. L'histoire d'Ukraine est particulière, c'est celle d'une nation dont l'identité a toujours été contestée, et même niée. Mais alors, cette nation ukrainienne, comment elle est née ? Comment elle a évolué ? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avant l'histoire, il y a la préhistoire, et celle d'Ukraine remonte loin dans le temps. Parce que les toutes premières traces connues d'occupation humaine en Ukraine remontent en effet à pas moins de 1 million d'années avant Jésus-Christ. Bon, bien sûr, si loin dans le temps, on n'a pas encore vraiment affaire à des hommes modernes au sens au long temps. Ces premiers Ukrainiens, entre guillemets, étaient des pithécanthropes. L'homme moderne, lui, Homo sapiens, va s'installer à partir de 35 000 avant Jésus-Christ. A la toute fin de la préhistoire, l'Ukraine a pu être le fouet d'origine des cultures indo-européennes. A. P. Être. Ça reste une hypothèse qui n'est pas encore démontrée. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les premières traces écrites sur les habitants de l'Ukraine sont grecques. C'est Homer, dans l'Odyssée, qui évoque les Cimériens vivant bord de l'océan. Cimériens que plus tard, l'histoire Hérodote va localiser au nord de la mer Noire. Et c'est justement au nord de la mer Noire qu'à partir du 7ème siècle avant Jésus-Christ, les Grecs installent des colonies. Et à partir de ces colonies, ils font connaissance avec les nouveaux habitants du sud de l'Ukraine, les sites. Sites à qui ils vendent de la céramique, du vin, de l'huile d'olive et importent du blé. Et oui, à l'époque, la région est déjà un grenier à blé. Et puis, les siècles vont passer. Avec eux aussi les royaumes, les hommes, les empires. Aussi, succèdent les Sarmates. Les Huns, les Gaux, les Khazars vont aussi passer par là. Au 9ème siècle, le territoire de l'actuel Ukraine est habité du côté de la Crimée par les Gaux. La partie Est fait partie de l'Empire Khazard. Tout le reste du territoire ukrainien est habité par des peuples slaves, regroupés autour de cités comme Kiev ou Novgorod. Et c'est donc sur ce territoire que vont arriver au 9ème siècle des Vikings appelés les Varègs. Ces Varègs, au départ, cherchent une route commerciale vers Constantinople et ils vont s'installer. Ils prennent d'abord le contrôle de la ville de Novgorod, puis en 882, celui de Kiev. S'ouvre la période de la Russe de Kiev. La Russe, c'est le nom de l'ensemble territorial formé par la réunion de Kiev et de Novgorod. Et ce nom servait au départ à désigner les Varègs. Ça pourrait venir d'un mot srodinav, voulant dire les rameurs, ou d'un mot slave signifiant rivière-courdeau. C'était peut-être une référence au mode de déplacement des Varègs par bateau. En tout cas, quelle que c'est l'origine de son nom, la Russe de Kiev va lentement mais sûrement s'étendre. Ainsi, en 1965, le prince Ziyatoslav bat les Khazars. En 1988, le prince Vladimir va se convertir au christianisme orthodoxe. Et en 1051, la fille du prince Jaroslav, Anne de Kiev, épouse même Henri Ier, roi des Francs. Au 11ème siècle, la Russe s'étend de la Baltique à la mer Noire et aux Balkans. Kiev, sa capitale, compte 40 000 habitants, alors que Moscou, qui fait partie de son territoire, n'est encore qu'un village. La Russe est alors un des plus puissants ensembles territoriaux d'Europe. Peut-être même le plus puissant. Ce qui explique peut-être pourquoi une histoire officielle russe puis soviétique a longtemps présenté cette Russe de Kiev comme le premier état russe, comme un genre de Russie médiévale, un point de vue qui est plutôt faux parce qu'il n'y a pas de continuité entre les deux états. Oui, effectivement, la principauté, qui plus tard sera la Russie, faisait partie de la Russe de Kiev, mais comme d'autres ensembles territoriaux qui, dans cette logique, sont aussi légitimes pour ceux pour que la méritient. Et puis, Russe-Russie, on pourrait croire que la Russie tire ce nom de la Russe. Mais en fait, elle a pris ce nom de Russie et s'est proclamée l'héritière de la Russe de Kiev longtemps après l'époque de la Russe. En fait, un peu comme un héritage, une filiation qui aurait été imaginée avant la procédure pour se donner du prestige. Après tout, rappelons que la Russie, c'était aussi autoproclamée héritière de l'Empire Byzantin. En polonais et en allemand, il y a un terme pour désigner les Slavs orientaux qui permet d'éviter la confusion avec les Russes et qui, d'ailleurs, a été longtemps utilisé pour désigner la Russe de Kiev et ses territoires. C'est le terme de Ruténie. Donc, d'un point de vue historique, culturel, la Russe de Kiev, les territoires qui la composent et qui, plus tard, formeront l'Ukraine, il paraît plus logique de les appeler la Ruténie et leurs habitants les Rutènes. La Ruténie de Kiev n'était pas une nation, n'était même pas un état au sens actuel du terme. C'était un ensemble territorial multiculturel, un groupement de principautés comme Tchagov, Parisaslav ou Tchernif qui étaient regroupés sous l'autorité de la principauté de Kiev. Et à partir du XIIe siècle, Kiev va progressivement perdre son pouvoir. La route de Kiev va se déliter, se diviser, les principautés s'affronter et le raz-de-marée de la conquête mongole va apporter le coup de grâce avec en 1240 la prise de Kiev par les armées mongoles. Commence alors une période qu'on peut appeler l'héritage de la Ruténie de Kiev. Les Mongols vainqueurs de la Ruténie forment l'état dit de la Horde d'Or. Cette Horde d'Or occupe le sud de la Russie et de l'Ukraine actuelle. Les territoires rutaines, non occupés par les Mongols, en sont vassaux. Parmi les principautés qui formaient la Ruténie de Kiev, la Galicie et la Volénie ont pas trop souffert de la conquête mongole et elles vont vite reformer un état puissant. Je dis bien un état parce qu'elles vont avoir des rois communs. Le premier c'est Danilo qui en 1253 est donc couronné roi de Galicie et de Volénie. Après avoir vaincu les Hongrois, Danilo va même tenter une rébellion contre les Mongols qui va échouer. Ce qui explique pourquoi en 1259 Danilo doit, sous ordre mongol, raser le muret de ces villes. Seulement l'indépendance de la Galicie et de la Volénie est quand même maintenue et donc Danilo et ses successeurs sont libres de se proclamer les héritiers de la Ruténie de Kiev. A partir du IVe siècle, la violence mongole s'affaiblit et du coup la Lituanie et la Pologne en profitent pour étendre leur influence en Ruténie. Lituanie et Pologne d'ailleurs s'unissent en 1385 par le traité de Crévo qui laisse chacun des états autonomes. La Galicie et la Volénie occidentale sont occupés par la Pologne mais le reste de la Ruténie passe sous contrôle lituanien. Certains rois de Lituanie vont même se proclamer rois des Lituaniens et des Rutènes. De plus en plus affaiblie, la Horde d'Or va finir par disparaître. Au XVe siècle, elle se divise en états indépendants dont le canal de Crimée qui regroupe la Crimée avec le sud de la Ruténie, le Don et le nord-ouest du Caucase. D'ailleurs à cette époque, les habitants ne sont plus des Mongols mais des Tatars. Et à partir des années 1880, les cannes de Crimée vont lancer des raids réguliers en Ruténie destinés à capturer d'esclaves. Donc enlèvements, destruction, massacres, viols, pillages entraînent un dépeuplement des territoires les plus exposés, une atmosphère d'insécurité générale. Ce qui a pu favoriser l'apparition de ceux dont commence à parler à partir des années 1890, ceux qui ont énormément marqué la conscience nationale ukrainienne et encore plus maintenant depuis que l'Ukraine est indépendante, ceux qui sont peut-être eux-mêmes à l'origine de l'Ukraine en tant que nation, je veux parler des Cossacks. Le thème Cossacks vient du turc-cazac, qu'on peut traduire par homme libre, homme errant ou homme dissident. Au départ, ces Cossacks, c'était des bandits ou des mercenaires ou les deux, mais au 16e siècle, ils forment des vraies communautés militaires indépendantes de tout état. Ces Cossacks ont une assemblée appelée Larada, des commandants élus appelés les Ataman, et un commandant suprême est de lui aussi appelé Hetman. Les Cossacks vivent dans des camps, soit au bord, soit sur des îles du Dnieper, des camps situés au-delà des rapides, au-delà des rapides qui se dit en ukrainien Zaporoye, d'où le nom de Cossacks Zaporog, qui est souvent donné aux Cossacks d'Ukraine. Et leur principal camp à ces Cossacks Zaporog s'appelle la Sitch, Sitch située sur l'île du Dnieper, mais dont l'emplacement change régulièrement. Ces Cossacks vivent de chasse, de pêche et de pillage, parce que leur orientation qui est clairement anti-Tatar et anti-Ottomane les amène à mener, depuis le Dnieper, par bateau, des raids réguliers contre l'Empire Ottoman. Ce qui ne plaît pas vraiment aux pouvoirs polonais qui craint des représailles ottomanes. Et donc, dans tout le courant du XVIe siècle, la Pologne va tenter de mater les Cossacks, de les contrôler, sans succès, avec pour seul résultat d'attiser la colère, le ressentiment des Cossacks contre la Pologne. En 1569, le traité de Lublin confirme l'union avec autonomie maintenue de la Pologne et de la Lituanie. Mais c'est la Pologne qui devient l'état prédominant. Et les territoires routènes qui étaient jusque-là sous contrôle lituanien passent sous administration polonaise. Et donc, les nobles polonais vont alors chercher à exploiter au maximum les grands des riches terrablés du sud de l'Ukraine. Et pour ça, mettre la pression sur les paysans routènes qui vont se retrouver dans un état proche du servage. Beaucoup de paysans routènes préfèrent fuir, rejoindre l'Iran-Cossacks. Et donc, tensions supplémentaires entre les Cossacks et la Pologne. A quoi s'ajoutent d'autres tensions religieuses ? Celles-là qui sont provoquées par la propagande religieuse très très active de l'Église catholique polonaise. Je rappelle que cette époque est en effet celle de la contreforme catholique. Mais du coup, cette propagande religieuse catholique très active, elle passe pas vraiment dans les traitoires utens orthodoxes. Et donc, la montée de toutes ces tensions, sociales, politiques et religieuses, va aboutir à l'explosion de 1648. Leitman Zaporog, Bodan Kmelinski, lance en effet les hostilités contre les Polonais. En mai 1748, son armée affronte les Polonais et les écrase. Défaite polonaise qui déclenche une révolte générale de tous les paysans routènes, ceci jusqu'au nord de l'Ukraine. De véritables massacres qui n'épargnent ni femmes ni enfants sont commis contre les nobles, les fonctionnaires, les prêtres polonais et les juifs. Juifs qui, pour leur malheur, servaient d'intermédiaires économiques et financiers entre les paysans routènes et les nobles qui les exploitaient. Kmelinski arrive en train d'enquêt. Mais contre les Polonais, la guerre continue. Des périodes de trêve, de reprises et combats vont alterner jusqu'à ce que, en 1654, Kmelinski se tourne contre la Moscovie et signe le traité de Paris-Aslav qui place les Cossacks et leur territoire sous la protection des Tsars. Kmelinski y espère de son côté une garantie d'autonomie minimum. Mais pour les Tsars, c'est au contraire l'occasion de prendre le contrôle des territoires Cossacks. En 1667, par la signature du traité d'Androsouvo, la Moscovie et la Pologne se partagent l'Ukraine. La situation de Chosaporog est placée sur leur tutelle commune avant, en 1686, de passer sous contrôle moscovite. En 1709, Lettman Mazepa est battu avec les Suédois par Pierre Legrand à Poltava. Une des faits qui ne fait que confirmer la tutelle, la mamise de Moscou sur l'Ukraine et sur les Cossacks. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'à Moscou, on commence à qualifier l'Ukraine de petite Russie comme pour en nier l'identité. Alors qu'en même temps, le terme d'Ukraine commence à se généraliser pour remplacer celui de Ruténie. Et les relations entre les Cossacks et la Russie vont alterner entre amélioration et dégradation jusqu'au règne de Catherine II qui va décider de la suppression totale des institutions Cossacks. En 1775, la Sitch Zaporog est supprimée. En 1782, c'est au tour du titre d'Etman et du statut Cossack d'être à leur tour supprimés. D'ailleurs, à ce repas du calendrier, 1782 est aussi l'année de l'introduction du servage en Ukraine. Les projets de Catherine II sont très clairs, comme elle écrivait elle-même « Il faut connu ses provinces à ce qu'elle se russifie. Quand il n'y aura plus d'Etman en petite Russie, il faudra faire en sorte que la période et le nom d'Etman disparaissent. » En 1795, arrive le troisième partage de la Pologne, qui fait que la grande majorité de l'Ukraine actuelle passe contre le russe. La Galicie, elle, devient un territoire autrichien. L'époque Cossack est finie, comme en celle de l'occupation russe. Jusqu'à cette époque, avait encore cours en routine ce qu'on appelait le vieux statut lituanien, à l'ensemble du texte de loi qui était en vigueur depuis l'époque de la Rousse de Kiev. Eh bien, ce vieux statut lituanien, le pouvoir d'Ariste l'abolit en 1842, ce qui paraît conclure l'assimilation totale de l'Ukraine à la Russie. Seulement, cette époque, le 19e siècle, c'est aussi en Europe l'époque de l'éveil des nationalités. Et l'Ukraine ne va pas y échapper. En 1846, se constitue la confrérie Cyril et Méthode, qui souhaite une république indépendante d'Ukraine. Bon, bien sûr, dès l'année suivante, elle est dissoute. Parce que les autorités russes craignent vraiment le développement d'un sentiment national ukrainien qui pourrait amener à des états indépendants. On pourrait citer le compte Orlov, qui écrivait par exemple que... Et puis, en petite Russie, la slavophilie se transforme en ukrainophilie. Entre temps, en 1934, en Galicie-Autrichienne, Josip Levitsky a publié la première grammaire de la langue dite rutaine, autrement dit de l'Ukrainien. En 1848, arrive en Europe le printemps des peuples, un ensemble de revendications nationales, politiques, qui vont secouer la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Et donc, c'est suite à ce printemps des peuples qu'est constitué ce qu'on appelle le Conseil suprême rutaine des Ukrainiens d'Autriche. Bon, trois ans après, malheureusement, il est dissous. Côté russe, suite à la guerre de Crimée, la paix du tsar Alexandre Ier à défendre la Russie amène en 1855 et 1856 à la formation en Ukraine d'unité autoproclamée Kozak, ce qui va déclencher la répression du pouvoir tsariste. Mais entre-temps, en 1855, Nicolas Ier est décédé et élu succès de son fils, Alexandre II, relativement plus libéral que son père. Et Alexandre II va favoriser le développement du mouvement culturel ukrainien. Des associations, des écoles, de revues vont se créer jusqu'en 1863, année où éclate le souveillement de la Pologne contre la Russie. Et là, le tsar prend peur de tout ce qui pourrait amener à l'expression d'un sentiment qui pourrait devenir anti-russe. Et donc, les éditions, publications et impressions en langue ukrainienne sont interdites. On est prié en Ukraine de se russifier. Le mouvement culturel ukrainien va donc se déplacer en Galicie autrichienne, pendant qu'en Russie même, ce mouvement prend une tournure franchement politique. En 1900, à Kharkiv est créé le parti révolutionnaire ukrainien, premier parti qui réclame ouvertement l'indépendance. Bien sûr, il est vite dissous, mais d'autres partis nationalistes vont vite se créer. Les dirigeants russes peuvent que constater la persistance, le réveil même du nationalisme ukrainien. Et certains s'en inquiètent. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, Solipine, qui en 1910, écrivait que le devoir historique de l'État russe, c'est de lutter contre le mouvement appelé à l'heure actuelle ukrainien qui vise la renaissance de l'ancienne Ukraine. Et il n'avait pas tort, Solipine, parce qu'en mars 1917, la chute du Tsar amène à Kiev très vite la création d'une assemblée appelée la Rada, qui tient son nom d'ancienne assemblée kozak. Les relations avec les bolcheviques, qui prennent le pouvoir en octobre, vont vite se dégrader. De 1918 à 1921, l'Ukraine va être ravagée par des combats entre nationalistes de droite, nationalistes de gauche, anarchistes, armées allemandes, austro-hongroises, françaises, polonaises, bolcheviques, armées blanches, anti-bolcheviques, groupes de partisans divers et variés. Mélangez le tout, et vous arrivez en 1921 à un pays ruiné, sous contrôle bolchevique, un pays qui connaît la famine. A la période de l'occupation russe, va succéder celle de l'occupation soviétique. Les territoires ukrainiens qui faisaient partie de l'Empire russe passent sous contrôle soviétique, pendant que suite au démantèlement d'Empire austro-hongrois, la Galicie devient, ou peut-on dire, redevient polonaise. En 1921, Lénine lance une politique de libérisation de l'économie, ce qui permet à l'Ukraine et aux Ukrainiens du RSS de souffler. Le port soviétique va même favoriser la langue et la culture ukrainienne, ceci dans le but de favoriser l'émergence de quatre politiques locaux fidèles. En même temps, en dehors des frontières soviétiques, le mouvement nationaliste ne disparaît pas. Au contraire, en 1928, écrit à Vienne ce qu'on appelle l'organisation des nationalistes ukrainiens. Cette organisation a alors une idéologie plutôt proche du fascisme italien et elle va mener des actions armées en Galicie polonaise. Entre-temps, à la fin des années 1920, Staline lance en URSS une politique de collectivisation généralisée de l'agriculture. Une politique particulièrement brutale, mal organisée, qui va entraîner des famines. Famines qui, en Ukraine, a peut-être été délibérément amplifiée par les autorités soviétiques avec confiscation parfois de toutes, je dis bien toutes, les réserves de nourriture des paysans travaillent obligatoire à interdiction des paysans ukrainiens de quitter leur village, ce qui a amené à des millions de morts par la fin. Famines connues en Ukraine sous le nom de Holodomor et pour laquelle la qualification de génocide fait débat. Donc, rien d'étonnant à ce qu'en 1941, quand les Allemands vissent l'URSS, beaucoup d'Ukrainiens les accueillent en libérateur. La haine de la Russie de l'URSS de Staline était même tellement forte que certains Ukrainiens choisiront même de se battre contre l'armée soviétique sous uniforme allemand, sous uniforme de Waffen-SS. Comme pas mal d'autres Européens, dont des Français, dont des Belges qui, eux aussi, pour des raisons diverses et variées, ont choisi de se battre sous l'uniforme nazi. Mais la dureté du régime nazi en Ukraine va vite se révéler, ce qui fait que beaucoup d'Ukrainiens vont changer d'avis. L'organisation des nationalistes ukrainiens qui, au départ, avait plutôt bien les cuisses allemands, va mener contre eux une lutte armée en même temps qu'elle mène aussi une lutte armée contre les soviétiques. Et après la fin de la guerre, cette organisation va continuer sa lutte armée contre les soviétiques jusqu'au tout début des années 50. Pour avoir duré si longtemps, sans financement ni soutien extérieur sous le régime de terreur qu'était le régime de Staline, l'organisation des nationalistes ukrainiens devait quand même avoir pas mal de soutien dans la population. Il faut dire qu'en 1946 et 1947, une nouvelle famine avait frappé l'Ukraine. Famine à nous provoquer par la politique agricole soviétique. Mais bon, famine quand même relativement moins meurtrière que le Holodomor. La mort de Staline puis l'avènement de Nikita Khrushchev amène en Ukraine comme dans le reste de l'URSS une relative libération politique. Et c'est même un ukrainien, Léonis Brezhnev, qui va diriger l'URSS de 1964 à 1982. Mais pas au bon une vise de l'Ukraine parce qu'à partir des années 60, le pouvoir soviétique a mené une politique de russification, de répression de la culture et de la langue ukrainienne. Ce qui, bien sûr, ne va pas suffire à réprimer le sentiment national ukrainien. Et dans les années 80, à la faveur de la politique d'ouverture menée par Mireille Gorbachev, le nouveau d'agent soviétique, ce mouvement national ukrainien va à nouveau vite s'exprimer. En août 1991, un coup d'état raté contre Gorbachev amène à la fin de l'URSS sa dislocation et donc à l'indépendance indépendante. Mais cette indépendante va être contestée et elle l'est encore. Les premiers présidents de l'Ukraine, Leonid Kravchuk et Leonid Kuchma sont des anciens dirigeants communistes. Ils gèrent comme ils peuvent la transition économique et politique. En 2004, l'action présidentielle est marquée par les soupçons de fraude en faveur du candidat pro-russe, ce qui amène à ce qu'on appelle la révolution orange, un ensemble de grèves, de manifestations qui restent pacifiques et qui vont amener au pouvoir des pro-occidentaux. Lesquels pro-occidentaux vont être vite aux actions suivantes, être remplacés par des pro-russes. Et c'est ce pouvoir pro-russe qui en 2014 va encore affronter un courant de manifestations, de contestations appelé la révolution de Maïdan qui contrairement à la révolution orange va mal tourner parce que des violences vont éclater. Les régions russophones et russophiles de l'Est de l'Ukraine vont en effet faire sécession. La Russie va envahir puis annexer la Crimée après référendum. Des combats vont être marqués par des massacres de civils. Du coup, montée de tension entre l'Ukraine et la Russie et pour régler la question des répliques séparatistes, des accords sont signés à Minsk mais ils sont mal voire pas du tout appliqués ce qui ne fait qu'augmenter la tension entre la Russie et l'Ukraine. Entre temps, en Ukraine même, le discrédit des politiques traditionnelles amène à la présidentielle de 2019 l'arrivée au pouvoir d'un ancien acteur Volodymyr Zelensky. Mais le comédien va vite se transformer en chef militaire quand en février 2022 la montée des tensions Russie-Ukraine amène à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il semble que le président russe Poutine au départ y espérait une victoire russe rapide et même un soulèvement populaire en faveur de ses troupes ce qui ne se produit pas. L'Ukraine résistait à partir de septembre 2022 et elle arrive même à enrayer l'attaque russe et à la repousser. Côté russe, on ne veut rien lâcher, on ne veut rien céder. Voilà, au moment où je vous parle où j'enregistre où en est la guerre Ukraine-Russie. Guerre qui à mon avis a l'air partie pour durer un sacré moment. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'en venir plus ou moins proche ? Je ne sais pas. D'abord parce que je risquerais de confondre mes sous avec la réalité et puis vous savez prédire l'avenir ce n'est pas mon job. L'histoire ne sert pas à prédire l'avenir. Elle sert d'abord à comprendre le présent. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada